Vous suivez Holiday Time sur CRTV et CRTV Sports & Entertainment. Place à présent à notre guest d'aujourd'hui. Il s'agit de l'abbé Jules Roland Balaona. Bonjour mon père. Bonjour Nestor. Merci d'avoir accepté l'invitation de Holiday Time. Je précise que vous êtes le curé de Banga et Biyebe. C'est une localité située dans l'arrondissement d'Undien. Nous sommes dans le département d'Union ESSO. Et vous êtes par ailleurs, c'est la raison de votre présence ici aujourd'hui, le promoteur du championnat de vacances pastorales, la fraternité et l'unité Banga Biyebe édition 2024 qui a débuté depuis le 23 juin dernier. Mon père, comment se déroule le championnat là-bas ? Merci pour l'opportunité, pour une deuxième fois que vous me faites de m'inviter ici. Depuis cinq ans, comme vous l'avez si bien dit, je rassemble les jeunes hommes et femmes de ma contrée dont j'ai la guidance spirituelle autour de l'idéal du sport et du football en organisant ces championnats. Et comme vous l'avez si bien dit, depuis le 23 juin, ce championnat qui a trois rubriques masculines, féminines et minimes a bien commencé le 23 juin, depuis le 23 juin. Et ce déroule de façon très normale et harmonisée dans la joie de faire plaire la sérénité. Il s'agit de deux localités. Comment les matchs sont organisés ? Je suis curé de deux paroisses, donc illico presto. Chaque paroisse fait l'objet d'un chef-lieu de poule, Ambanga et Abiebe. Et dans chaque poule, il y a une rubrique masculine, féminine et une rubrique minime. Et on célèbre la messe. Et après chaque messe, les matchs ont la possibilité de se déployer. Et lorsqu'il se déploie, donc chaque poule s'affronte de façon normale dans les phases ordinaires. Il y a une phase éliminatoire qui s'organise et les vainqueurs de chaque poule se rencontrent dans le cadre de la grande finale. Mon père, vous n'êtes pas toujours là pour veiller à ce que toutes ces rencontres se déroulent dans de bonnes conditions puisqu'elles se disputent seulement les dimanches. Alors, quel est le discours que vous tenez à ces jeunes qui acceptent volontiers de vous accompagner pendant ces moments de championnat de vacances ? Il s'agit d'un championnat pastoral, comme je vous l'ai dit. Donc, généralement, on les encourage à prendre part à la messe puisqu'il s'agit de véhiculer des valeurs spirituelles, morales, humaines qui peuvent leur permettre d'être pour mieux. Et après les messes, logiquement, le curé est libre, l'organisateur que je suis. J'ai la possibilité de sillonner les stades pour leur véhiculer ce message. Et nous avons des gens à qui le mandat a été fait de façon explicite, de pouvoir être capable d'assurer la coordination de façon quotidienne. Mais je précise que les tournois minimes se jouent les mercredis et samedis pour ne pas surcharger le dimanche durant lequel les matchs masculins et féminins se jouent. Parce que dans chaque pôle, il y a trois matchs par dimanche. Et comment le curé gère les cadres d'indiscipline observées pendant ces championnats ? Pour avoir une autorisation de manifestation publique, puisque c'est l'État qui régit cela en termes de législation, il y a un règlement intérieur auquel on souscrit pour avoir cette autorisation. Et ce règlement intérieur est distribué à chaque équipe de façon méticuleuse. Chaque pôle a une commission d'homologation et de discipline. Et les lois qui ne sont pas régies dans le règlement, on se réfère au niveau du règlement de la FIFA et de la FIFA. Et chaque dimanche après, chaque match, il y a cette chambre d'homologation qui se rencontre. Et l'organisateur, en ultime recours, lorsque ce n'est plus de la compétence, la chambre d'homologation peut prendre des décisions souveraines lorsqu'il arrive que des cadres d'indiscipline sont avérés et ont atteint l'optimum. Ces cas sont minimes quand même. Oui, ils sont très minimes, étant donné qu'on le fait dans l'esprit chrétien, en priant et après la messe. Et surtout dans le faire-plai. Dans le faire-plai et dans la fraternité. Vous avez combien d'équipes environ ? Pour cette année ? Oui, pour cette année, dans le tournoi minime, nous avons 10 équipes qui compétissent. Dans le tournoi masculin, nous avons une trezaine. Et dans le tournoi féminin, nous avons une dizaine d'équipes. Ça fait plus de 30 équipes. Oui, oui, c'est parti dans deux poules. Il y a une certaine effervescence autour de ce championnat. Voilà, quelle est la formule ? À la vérité, comme je vous ai dit, il y a une sensibilisation de fond. Nous en sommes à la cinquième édition. Et comme je vous ai dit, c'est la formule des matchs de poules. De poules d'abord. D'abord. Les quatre premiers de chaque poule vont se rencontrer. Ils se rencontrent en phase éliminatoire. Nous primons les vainqueurs de poules. Et en phase éliminatoire, les quatre vainqueurs se rencontrent. Une petite finale est organisée dans chaque poule. Et de la petite finale surgit par rubrique un champion par poule qui joue la grande finale. Comment vous récompensez vraiment les meilleurs de votre championnat, mon pain ? Nous m'aurons envie de savoir. In concreto. Les vainqueurs de phase de poules ont des primes particulières, étant donné qu'ils en sont sortis vainqueurs. Maintenant, la phase éliminatoire, comme vous tenez à ce que je dévoile, les secrets de confession. Au niveau du tournoi minime, nous donnons 100 000 francs aux enfants vainqueurs. Les perdants ont 50 000. Au niveau du tournoi féminin, nous donnons 100 000 francs, 150 000 francs aux vainqueurs des femmes. Et les perdants ont 75 000. Et le champion masculin a 200 000 francs. C'est aussi l'occasion pour vous d'appeler, d'interpréer les hommes de bonne volonté à vous accompagner, puisqu'il s'agit là d'une manière pour ces enfants de passer des vacances utiles. Merci pour cette opportunité que vous me donnez de parler, n'est-ce pas ? Vous savez qu'en principe, c'est les fils et les filles du coin qui font ce genre d'initiative. Nous, comme prêtre, avec notre magnanimité, notre sollicitude, on n'est là que pour les aider, les accompagner. Il est de bon alloi que cela puisse faire tâche d'huile et puisse être une manière de les sensibiliser. Au-delà du fait qu'ils ne soient pas là, il serait peut-être de bon temps qu'ils nous soutiennent et nous encouragent, parce qu'organiser des championnats d'un tel acabit demande beaucoup de moyens. Si vous calculez à peu près ce qu'il faut déployer comme moyens en termes de budget de fonctionnement, les boîtes à pharmacie, en termes de primes à la fin du championnat, en termes d'accompagnement, on va pratiquement au million. Heureusement que c'est la grâce de Dieu qui nous accompagne et qu'ils nous écoutent et que nous savons que la main est tendue et qu'ils pourront être capables de nous accompagner dans ce qu'en principe ils sont censés faire. – Voilà, mon père sorti de cet entretien, que gardez-vous comme souvenirs de la quatrième édition ? – Déjà, je suis passé sur ce plateau pour expliquer et pour en dire plus. Vous m'avez déployé une équipe de la CRTV pour venir médiatiser la finale. Je rappelle que le 15 août prochain aura lieu la finale minime et le 18 août aura lieu la grande finale masculine et féminine présidée par le sous-profite de l'arrangement de Djong. Le souvenir que je garde, c'est que j'ai le sentiment net d'atteindre mon objectif. Je me rends compte que les mentalités changent, que les jeunes de plus en plus sont intéressés et attirés à venir au village étant donné l'émulation et la joie que ça crée à travers ce championnat. Et surtout, on a le net sentiment que ça a un impact économique, j'insiste là-dessus, à travers le contexte résilient qui prévaut, où vous vous rendez compte que ces vieilles mamans, ces enfants, pendant les vacances, apportent la marchandise, font leur commerce et sont capables de pouvoir avoir un peu d'argent pour prendre soin de leur scolarité à la rentrée scolaire. Il y a un satisfaitif général, il y a un changement de mentalité. Et on se rend bien compte qu'à travers le championnat, des messages très clairs sont véhiculés et ont un impact positif dans les populations. – Abbé Jules Roland, Balla Ouna, ce fut un plaisir de bénéficier un peu de votre bénédiction ce matin dans le cadre de Rolidé Time. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Je bénis tous les fils et filles de l'arrondissement de Jean et rendez-vous le 18 août en présence du sous-préfet pour la grande finale masculine et féminine. – Mon père, vous connaissez certainement le monument de la réunification, c'est Ayaoundé. – Tout à fait. – Restez avec nous, on va y aller, on va s'y rendre dans un instant très très court, c'est dans la rubrique in situ. – Tout à fait, merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501